bonjour pour une nouvelle vidéo cycle gp consacrée donc à une nouvelle série dont je vous ai déjà parlé donc une série qui va être consacrée à la saison 1992 de moto gp saison qui s'écouvre donc il y a 30 ans et saison surtout fruit de très longues années d'évolution moto gp et sont très particulières en fait pour résumer sur la piste ça va être une saison qui va être passionnante c'est notamment en 125 et en 500 ça va être une saison qui va vraiment être passionnante nous il va y avoir plusieurs victoires notamment 125 on aura cette victoire de 7 pilotes différents vainqueurs dans la saison en 500 avec une lutte à plusieurs pilotes pour la victoire même en 250 nous aurons une saison intéressante voilà mais nous avons également côté coulisses qui est extrêmement intéressant c'est aussi pour ça que mon choix s'est porté sur 1992 ça aurait pu se porter 188 également ces années là mais sur 92 parce qu'en coulisses c'est une saison qui est extrêmement intéressante et qui pose les jalons de la saison et des saisons suivantes puisque en fait encore en 2022 30 ans après on en subit les remous et les évolutions puisque c'est à partir de cette dette en fait notamment que la dorna arrive dans moto gp pour gérer et cogérer les droits avec la fm du grand prix début et des grands prix moto c'est également là également qu'on va voir des enfin un calendrier relativement cohérent moto gp et qui va rester longtemps un peu un même pour un même calendrier c'est un calendrier entre 14 et 15 ans je crois jusqu'au milieu des années 2000 où ça augmentera progressivement pour arriver à 21 grands prix à l'heure actuelle voilà donc c'est bien c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire et de vous présenter une série saison 92 donc là aujourd'hui on va s'intéresser tout simplement à l'évolution avant 92 pour arriver à 92 et une rapide présentation des pilotes de 92 c'est 1992 marque une sorte d'aboutissement d'une aire transition de transition qui avait été entamé à une vingtaine d'années avant donc en l'occurrence en 1973 en fait en 1973 on a le choc pétrolier mais on a également deux saisons dans les deux sports majeurs que ce soit le moto gp ou la pommée 1 qui sont avec d'ombres morts une véritable série noire à cette époque là et notamment en moto l'épisode de monza 113 monza 113 en fait donc se passe que lors du grand prix 350 cm3 dito brown casse son moteur de l'huile est répandue le départ du grand prix 250 est donné sans précaution et là un énorme car emballage se produit dans lequel donc renzo pasolini et yarno sarinen qui ont été champions du monde les années précédentes sont tués notamment pasolini qui est percuté par chasse mortimer et derrière il ya un carambolage qui implique 15 pilotes dont plusieurs qui seront très sûrement blessés grogne des pilotes ici grogne des pilotes et durant cette 173 et la grogne va monter puisque la fm en fait on n'en a rien on n'en a littéralement rien à faire ces pilotes comme la fia à la même époque si on n'a absolument rien à faire là donc les pilotes moto d'ici dans 174 notamment déjà d'une part de faire passer à grogne dans le film qui est réalisé à cette époque le cheval de fer puisque certains pilotes ils y passent plein de temps plus leur condition mais également lors du grand prix de charade en france donc charade en fait moi charade je connais très bien parce que charade c'est à 6 km de la maison et charade en fait ce qu'il faut savoir c'est que notamment en 174 il y a un pilote qui va terminer dans le ruisseau de grave noir donc en dévalant le ravin au niveau de la section des jumeaux du belvédère effectivement c'est une situation qui est extrêmement dangereuse parce que bien que bordé le rail tu pouvais toujours basculer dans le ravin et c'est un ravin qui est assez profond on a également grave noir et grave noir c'est problématique grave noir compte tenu de la vitesse des machines en moto les machines elles pouvaient tout à fait les terminer dans une maison puisque les maisons ne sont qu'à 150 mètres et en plus en contrebas voilà donc on a également le number green qui pas ce problème puisque encore en formule 1 enfin encore courir les pilotes de moto sur le number green les 22 km borneau fait encore dit 11 km on a imatra également imatra c'est un grand n'importe quoi imatra en gros on fait courir des motos qui peuvent monter à plus de 300 ou quasiment à 300 km heure sur un circuit avec des passages à niveau dessus des chicanes qui sont réalisés avec des visibles directionnelles du mobile urbain quasiment bordé uniquement de barrières en bois et de bottes de paille donc c'est un circuit qui est pas du tout aux normes en gros et qui ne sera supprimé qu'en 1982 après la grève de nos garrots notamment tout comme tout comme burno burno ne sera supprimé qu'en 1982 suite à une énième demande des pilotes de règle de obtenir ici un circuit permanent et autre événement important puisque les grèves vont continuer durant ces années là les grèves les moments d'humeur les colères des pilotes pour avoir de meilleures conditions autre moment important à ce moment là également au pâtien 77 lors du grand prix de poil et look donc sur le circuit de pâtien en 77 on a une série de drames qui se produisent sur un circuit qui comme vous le venez de le voir n'est ni plus ni moins qu'en gros une course sur une course ouverte avec des bottes de paille pour protéger des parois rocheuses donc là ici on a Giuseppe Gigoletto qui percute Carlson père Eric Carlson qui a serré un moteur donc Gigoletto mourra une dizaine de jours plus tard et surtout lors du Grand Prix on a Ulrich Graf qui se tue après a percuté une paroisse rocheuse donc là ça en est trop les pilotes décident que si le Grand Prix de Yougoslavie a lieu de nos sous-circuits ils n'iront pas donc le gouvernement yougoslav ordonne la construction du circuit de Rijeka en deux mois sur un marais proche donc les circuits seraient construits mais posera de nombreux problèmes dans les années à venir sera lieu de la mort de Michel Rogerie les années plus tard de l'accident de Reynor Lrof mais ça j'y reviendrai également plus tard voilà donc en fait il y a une richesse dans les anciens circuits qui sont organisés par les pilotes les pilotes maintenant peuvent plus de ces anciens circuits ils demandent des circuits modernes ils demandent des circuits modernes donc les circuits vont se moderniser peu à peu mais ici pareil ici il y a un autre problème qui va se poser c'est les droits télé la télévision commence à arriver ici notamment le cheval de fer qui est un peu initié ça en France et voilà donc on se retrouve face à des maintenant des droits télé qui commencent à arriver donc de l'argent potentiel qui arrive et les pilotes ils sont toujours payés comme ils sont payés comme des intermittents du spectacle par une organisation qui n'en a rien à faire qui donne une prime de départ qui en plus est une prime dérisoire donc les privés commencent à être asfixés financièrement pour pouvoir couvrir passer au nouveau matériel à 4 temps ici et avec les châssis légers maintenant voilà donc on arrive à un point de mécontentement qui va se réduire en 79 par la grève à spa puisqu'en fait ils ont aussi un spa ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ils ont en cours sur le nouveau circuit de spa mais ils surfassent le circuit n'importe comment donc les pilotes se sont pas en sécurité et décident de boycotter donc les pilotes d'usine boycott et là pire que ça 40 pilotes se réunissent et disent maintenant si jamais vous ne bougez pas monsieur Rodile le président de la FIM si vous ne bougez pas si vous ne nous écoutez pas on va créer un nouveau championnat qui s'appelle les World Series donc ici Kenny Roberts qui vient d'arriver décide avec 40 autres pilotes de créer les World Series en fait pendant l'hiver on se dit il y aura un nouveau championnat parallèle qui va se créer tout simplement qui sera non régi par la FIM mais par les pilotes sur le modèle du CRT américain voilà donc ici va suivre deux années de véritable guerre entre la FIM et les pilotes les pilotes en fait décident aussi de recréer le syndicat des pilotes pour se faire entendre donc gare des pilotes qui va aboutir au final en 1982 à l'épisode de Nogaro ici les pilotes en embarrent Olivier Chevalier notamment en France et Patrick Ponce se sont tués on a eu plusieurs morts on a eu presque une dizaine de morts parce que les machines sont vraiment maintenant totalement inadaptées pour un circuit comme Borno maintenant parce que Borno n'a toujours pas été éjecté il matra également donc voilà maintenant les pilotes décident ici de faire grève ici je vous explique qu'il faut très peu de choses et ce très peu de choses va survenir donc en 1982 à Nogaro qui cette année-là organise un Grand Prix de France au fruit de l'alternance puisqu'on a eu un Grand Prix au Paul Ricard on a un Grand Prix au Le Mans on a un Grand Prix donc à Nogaro Nogaro en 78 il avait déjà posé problème c'est une piste qui est courte avec des stands très étroits on n'a pas encore eu la rénovation de 89 notamment sur ce circuit l'organisateur est quasiment en faillite il ne peut pas faire grand chose ici voilà donc les pilotes ils arrivent ils arrivent notamment Uncini avait fait une visite quelques temps avant et donc il demande des modifications ces modifications ne sont pas faites donc on va devoir partager les écuries les stands à plusieurs écuries on va devoir cohabiter dans un stand où le risque d'incendie est réel les paddocks sont trop petits pour les concurrents les rails sont en partie mal fixés il n'y a pas d'éléments de sécurité c'est des filets de sécurité pour la rentière du pilote voilà donc en gros quand Barry Sheen notamment Kenny Roberts seigneur Christian Estrosi du côté français voit ça et ben ils lancent une grève voilà le pouvoir donc la FIM se retrouve comme la FISA la même année acculée et là maintenant ils vont devoir faire du changement d'autant qu'en plus on a un autre truc qui s'appelle le droit télé qui arrive puisque les motos la télévision s'intéresse maintenant en disant de plus en plus notamment la BBC à la moto et donc il y a des droits télé donc de l'argent à se faire maintenant pour les pilotes puisque les pilotes sont encore à l'époque très mal payés et notamment pour les pilotes privés qui sont même pas payés ils sont même pas payés ils ont un simple frame de départ qui est une frame ridicule donc en fait le tout maintenant on va devoir mettre le président Roderille de la FIM au pied du mur donc la fin de saison 1982 voit déjà une première révolution la FIM décide enfin d'écouter les pilotes ici donc le président Roderille accorde aux pilotes une place à titre pour l'instant consultatif concernant la commission des conseillers donc ici premier cheval des batailles des pilotes obtenir la suppression d'un certain nombre de pistes dangereuses donc ici les pilotes vont obtenir la tête de Bruno et la tête d'Imatra qui sont vraiment les deux pistes les plus anachroniques du championnat les plus dangereuses il y a idem la FIM voulait remettre un Grand Prix sur le Grand de la Bargring que en fait tant qu'il n'y a pas un nouveau circuit de la Bargring on n'ira plus à la Bargring donc on continuerait à couler au Canaim voilà donc ensuite ils obtiennent également la tête en annexe du Grand Prix d'Argentine puisqu'il y avait un Grand Prix d'Argentine mais qui était concouru sur un circuit qui n'était pas non plus aux normes donc ils obtiennent le droit d'avoir le droit de regarder sur la section des circuits et notamment via Franco Oncini d'aller visiter les circuits avant la proposition aux championnats du monde afin de voir s'ils sont aux normes donc déjà une première évolution au niveau de la sécurité ensuite ils obtiennent d'autres avancées en termes de sécurité par exemple ils obtiennent que les protections sur le bord des pistes sont normalisées voilà d'autres avancées ils obtiennent aussi des avancées au niveau des laissés-passer pour que ces laissés-passer soient centralisés malgré quelque quoi puisque par exemple Jean-Michel Tournat en champion du monde en 82 sera interdit en 84 de départ par exemple il y a beaucoup de résistance pour cela et ils obtiennent également que les paddocks soient dimensionnés pour les pilotes que les écuries notamment d'usines aient le droit de travailler dans des conditions saines voilà que les pilotes soient logés dans des conditions rédécentes également que les primes ne soient plus versées au départ mais à l'arrivée voilà enfin il y a aussi le problème donc les droits télé comme je l'ai expliqué donc les droits télé au début on propose ça à la société OPTT qui est une société basée en Nouvelle-Zélande mais ça s'avère une fraude donc le nouveau président Schmitt puisque le président Rodi il vient de quitter ses fonctions donc le nouveau président Schmitt Nicolas Schmitt prend ses fonctions à cette époque et donc ici il décide donc de résilier ce contrat puisque bon cette société visiblement ne fait pas l'affaire et là en fait devant ce problème les pilotes commencent à se dire mais il va falloir qu'on crée un syndicat donc qu'on pousse le syndicat alors donc ils vont voir Michel Métrault qui est le président de la Parisienne Grand Prix et Serge Rosset voilà président manager de lecture Elf et donc ils commencent à plancher sur un syndicat des équipes donc ici va naître Virta et de même les promoteurs concernant le problème décident de se regrouper dans ce qu'on appelle la REPA donc là on est en 1986 donc pour résumer ce qui se passe avant 1985 donc nous avons en 1985 une demande désormais du nouveau président donc Nicolas Schmitt pour une assurance qui serait souscrite auprès des fédérations par les pilotes puisque effectivement donc là pour un moment on a absolument pas d'harmonisation c'est la responsabilité des pilotes ou alors les pilotes sans assurance notamment qui est mort presque une semaine après son accident d'OSPA qui pose problème à la fédération notamment la FIM ensuite nous avons le problème des Grand Prix ultramarins qui commencent à apparaître et donc ici est pointé le coût d'un tel Grand Prix donc en fait un Grand Prix ultramarins en 1985 ça coûte 5 millions de francs suisses à organiser donc en fait ça va être un lanchement de la taille pour ces Grand Prix qui vont demander une harmonisation par rapport au Grand Prix européen ensuite ici l'homologation des circuits en fait l'homologation des circuits il faut savoir qu'avant 1985 c'est le circuit lui-même qui homologue et qui donne ça à la FIM donc là en fait ce qui est décidé c'est que maintenant les fédérations nationales vont homologuer le circuit voilà et enfin ici on commence à parler des droits télé c'est à dire qu'en fait simplement les droits télé en fait une société est mandatée pour les harmoniser en fait ces sociétés en fait seraient une société bidon l'IERTA est en sorte une révolution puisque donc son impulsion de Michel Métrault et de Serge Rosset notamment et de Mike Trimby puisqu'il y a Mike Trimby également qui en est membre Mike Trimby qui est un ancien pilote l'IERTA elle va vraiment être une vraie force contrairement en fait à la Formule 1 le GPDA c'était plus un groupe de pilotes là c'est vraiment une force c'est à dire qu'en fait l'IERTA il regroupe les teams d'usines il regroupe un certain nombre de teams aussi à côté des usines il protège également les indépendants même si au début les indépendants en fait l'IERTA ça va vraiment englober aussi les indépendants ça les aide en fait puisque notamment l'IERTA va nommer dans ces années-là Jacques Hutto pour organiser le paddock donc Jacques Hutto lui ce qu'il va faire un certain nombre de mesures notamment des laissés-passer permanents maintenant comme ça un pilote un pilote ne pourra ne sera plus obligé d'arriver le vendredi soir comme c'était le cas puisque ce qui se passait des fois c'est que sur certains Grand Prix il faisait en fond les qualifications se faisaient en fonction des chutes du vendredi c'est-à-dire que certains pilotes étaient autorisés à courir que le vendredi donc là les laissés-passer les licences seront délivrés par la FIM avec la consultation de l'IERTA également voilà donc voilà donc on obtient aussi à cette période un espèce de boum au niveau des pilotes puisqu'on va se retrouver avec 45 pilotes notamment en 125 et en 80 au départ 40 pilotes en 500 pareil en 250 donc voilà donc pareil l'IERTA obtient aussi que des procédures des qualifications soient mises en marche puisqu'on a des qualifications et des vraies qualifications pas l'élimination à l'arrache c'est vrai des vrais qualifs où on aura certains pilotes qui ne seront pas qualifiés mais des grilles qui pourront parfois être limitées et qui vont être de plus en plus limitées notamment par l'explosion des coupes puisque ces époques-là sont tous ces explosions des coupes autre chose importante aussi que l'IERTA obtient c'est l'interdiction des départs à la poussette en fait les départs se faisaient encore à la poussette en 86 ce qui était totalement anachronique puisque les motos démarraient de manière comme une moto de route donc voilà donc en 87 les motos maintenant partent des moteurs arrêtés mais ça pose d'autres problèmes dont on verra un petit peu plus tard et dont je vous ai déjà parlé sur la vidéo sur Yvette Palette CZ notamment consacrée sur 89 donc ce qui va se passer aussi cette période c'est justement au niveau de droit télé donc là cette période on a renouveau au niveau de droit télé une demande la filiale donc Nicolas Schmitt veut avoir une société avec une traité donc à ce moment-là la Tudjov Hirta et la ROPA décident de se réunir pour créer Motomedia donc Motomedia est une organisation qui est créée en 1988 notamment par Michel Métro ici à ce moment-là voilà donc Motomedia va avoir le droit à partir de la fin 1988 1989 et c'est là que Bernie rentre en action Bernie en fait va leur proposer son aide pour avoir un signal unique pour les Grand Prix donc à partir de 1989 il y aura un signal unique voilà fourni par Bernie Carlson qui sera prestataire pour Motomedia donc Motomedia fournira la diffusion des Grand Prix ils seront distribués ensuite aux chaînes voilà donc le tout à partir de 1988 donc en 1988 l'Herta est acceptée pour de bon en fait en tant qu'un observateur ensuite donc tout maintenant les Grand Prix seront diffusés et seront dans ce domaine-là en fait la FIM lance un appel d'offres entre plusieurs sociétés et retient finalement Motomedia pour ici créer une entité unique qui s'occupera de la diffusion des Grand Prix voilà donc ça prendra l'effort 89 ensuite la vidéo assistance est introduite à cette date-là en fait sous proposition de Luigi Benny en fait en fait la moto ce qu'il faut savoir c'est que c'est le premier sport quasiment à utiliser la VAR avant la formula notamment tout le premier sport qu'il faut savoir et enfin ici on demande l'harmonisation c'est une demande de l'IRTA et de la REPA l'harmonisation des heures de départ des jours de course à part pour le Titi Trophy bien sûr puisque là il est particulier le Titi Dessen qui se court le samedi mais sinon toutes les courses doivent se courir le même jour à des heures qui seront des heures fixées par la FIM et non plus du grand n'importe quoi puisque effectivement c'était du grand n'importe quoi idem pour les procédures de départ plus que deux manches et non pas le nombre de manches qu'ils veulent et un starter unique pour la saison un maréchal unique comme je vous l'ai expliqué donc un commercial sécurité unique et un directeur de course qui est désigné par la Fédération Nationale pour résumer l'analyse 189 donc débute normalement pour Motomédia donc Motomédia va devoir s'attacher à un gros travail organisé de manière encore plus professionnelle sachant que l'année du monde qui maintenant est en pleine mutation voilà plusieurs chantiers les droits télé bon les droits télé en fait simplement ils vont s'entendre donc l'association internationale des écuries de course donc l'Orta et l'association des organisateurs et promoteurs l'Aropa donc ce qui compose en partie Motomédia vont s'entendre avec Bernie & Colston parce que Bernie & Colston leur offre un signal international via sa société ITC donc voilà donc tout cela est centralisé de même en fait Jacuto obtient la création de laisser passer pour les pilotes et cette fois-ci centralisée de manière officielle et de manière bien plus simple mais également on obtient un chronométrage unique pour tous les pilotes voilà tout simplement donc ça c'est les chantiers 189 également plus de sécurité également donc voilà suite par exemple au Grand Prix d'Argentine en 87 qui avait été un vaste foutoir parce que d'autant qu'en plus on arrive désormais dans de nouveaux territoires donc le Japon est revenu à Suzuka le Grand Prix d'Australie va intégrer championnat en 89 à Philippe Island on a donc un Grand Prix du Brésil à Goyana sur le circuit de Goyana effectivement qui sera d'ailleurs supprimé pour des points d'organisation on a également un Grand Prix des Etats-Unis qui est réapparu à la Gona Seca Grand Prix très problématique d'ailleurs la Gona Seca en 1989 va être un énorme foutoir entre des routes qui ne sont pas du tout au nombre pour y aller les barrières de béton qui sont mal protégées et proches de la piste notamment je vous invite à voir la grosse gamelle de douane effectivement où ils passent parti aux bottes de paille voilà vous avez également des stands qui ne sont pas adaptés ouais donc un tas de problèmes des organisateurs qui sont complètement chou d'ailleurs c'est pour cette raison qu'en Formule 1 ils ont été refusés d'ailleurs voilà et en plus un très grave accident avec Boba Shebert qui percute Kevin McGee Boba Shebert mettra fin à sa carrière puisque Boba Shebert est vraiment blessé voilà il ne pourra jamais revenir alors Boba Shebert justement qui était un pilote de motocross venait de débuter et de manière brillante en moto en terminant 3ème ce jour-là voilà donc ici de nouveaux défis d'autant qu'en plus le Grand Prix d'Allemagne se termine très mal en 250 le Grand Prix d'Allemagne débite très mal le Grand Prix d'Allemagne en 250 en fait ce qu'il faut savoir Palette Cézé mais ça justement je ne le reviens pas je suis déjà venu dans un trajectoire brisé à ce sujet Palette Cézé se tue tout simplement dans un carambolage qui démontre l'incompétence des commissaires et l'urgence de remettre en place de nouvelles procédures de départ donc ici on va obtenir l'IRTA va obtenir justement dans le cadre de ces travaux de cette saison 89 que le starter et l'officier de sécurité du circuit c'est-à-dire le chef des commissaires pour l'officier de sécurité soit nommé par la FIM conjointement l'IRTA et la ROPA et le directeur de cours restant à la charge de la Fédération Nationale et donc notamment starter notamment souvent ici on aura Roland Brunserrat qui est officier en Formule 1 qui le prend aussi mais justement cette question de la Formule 1 justement va se poser également puisque l'Adorna commence à se dire pas l'Adorna mais justement j'ai un lien une nouvelle organisation est créée par la banque Benesto donc dont la charge va être du marketing sportif l'Adorna l'Adorna donc c'est une société qui va commencer à s'intéresser au MotoGP mais pour le moment MotoMedia continue de gérer ses droits mais en fait la FIM cherche une société qui ne soit pas impliquée aussi en même temps en Formule 1 et qui n'est pas de relation avec Bernie Goldstone donc autre travaux comme je vous l'expliquais désormais les catégories et les circuits en fait afin de rendre le calendrier cohérent on décide au milieu des années 80 que la 80 cm3 après la différence de 50 qui succédait à 50 va disparaître donc en 90 la disparition de la 80 cm3 est effective donc les pilotes montent pour la plupart en 125 donc on va se retrouver aussi avec un problème ici des grilles qui sont déjà surchargées dans certains Grand Prix on va avoir par exemple 45 coureurs engagés ou d'autres on aura que 20 engagés donc une grosse disparité notamment dû à l'explosion des coups puisque du coup ont complètement explosé certains coureurs certains coureurs notamment vous l'avez vu avec l'exemple de Tarot Runet dans la vidéo précédente ne peuvent pas malgré un excellent niveau assurer tous les Grand Prix donc l'Irta justement va se battre pour qu'il y a un peu plus d'égalité au niveau des écuries justement pour que bon voilà pour que les gros essaient d'aider un petit peu les petits notamment par exemple en fait Serge Rosset va commander un peu plus tard un certain nombre de motos à Yamaha pour que Yamaha fournissent via son service ROC et Harris des motos compétitives aux petites écuries voilà donc ici pour revenir au circuit 90 c'est vraiment l'année des chambardements en 90 donc notamment Goyana dégage pour des problèmes d'organisation donc on a Philippe Aisland qui vient d'intégrer calendrier qui est également sur la CED parce qu'il y a des problèmes au niveau de la sécurité sur ce circuit Understop l'organisateur est quasiment en faillite SPA sort d'une catastrophe en 89 1989 un SPA c'est une cata absolue je vous invite à avoir le Grand Prix c'est une blague le Grand Prix en fait il y a 3 départs ça pleut ça pleut par intermittence la course est en partie arrêtée puisque le mec aurait la gestique sur SPA SPA n'est plus du tout aux normes pour la moto donc c'est l'occasion pour Dorni de mettre la course du SPA le samedi donc très peu de sécurité le circuit est proche de la faillite donc la course de moto dégage ici voilà tout simplement c'est pas les dégagés de la moto de cette manière voilà donc il n'y aura plus de Grand Prix de Belgique à part peut-être un retour en prochain sans doute il y a une question que ce soit retour en prochain mais voilà ensuite Rijeka pareil Rijeka est sur la CDF parce que Rijeka le Grand Prix de 1990 est une catastrophe totale en fait il y a énormément de chutes non seulement et l'arrivée du Grand Prix 125 et 250 sont une véritable catastrophe en fait le Grand Prix 250 tout simplement un drapeau rouge j'ai déployé les pilotes ne le voient pas ils ne le voient pas Darren Mineur ralentit Reynold Roff arrive vers l'arrière Reynold Roff percute mineur Reynold Roff restera 6 mois dans le coma et s'en sortira mais avec de lourds handicaps c'est à dire qu'à l'heure actuelle il est hémiplégique et il parle comme un gosse de 5 ans voilà simplement donc voilà donc Rijeka est sur la scellette ainsi que d'autres circuits les plusieurs circuits sont sur la scellette on a par contre l'apparition du Grand Prix de Hongrie notamment voulue par Bernie Colston donc le Grand Prix de Hongrie sera décrié parce que la piste est pourrie on devait avoir un Grand Prix Interlagos Interlagos il n'y aura pas de Grand Prix parce que la piste n'est pas zonant pour la moto voilà donc arrive ici la fin de la saison 1990 donc l'appel d'offres est lancé par le nouveau président de la FIM Yost Fearson qui lance tant qu'un appel d'offres pour obtenir une nouvelle société ici plusieurs sociétés vont se battre pour les droits notamment dont une montée par Bernie Colston la TWP par exemple qui sera tout de suite récusée par le conseil de la FIM mais plus sérieusement deux sociétés se battent ici Motomedia et la nouvelle société au jour mais en fait ce qui se passe c'est lors de la prise de fonction de Yost Fearson puisque Nicolas Schmitt ne se représente pas après avoir tenté de démissionner fin 1989 donc ici on a trois gros points de Discord qui commencent à apparaître la licence pour les pilotes donc en fait il est question à cette époque il commence à être question à cette époque ce qui sera fait des années plus tard de la création d'une super licence en moto c'est à dire une licence délivrée délivrée non plus par la Fédération Nationale pour que le pilote puisse courir mais par la FIM comme je l'ai laissé passer d'ailleurs ensuite les horaires c'est encore un sujet de Discord puisque donc les horaires cette fois-ci sont harmonisés tout comme d'ailleurs les pistes en fait il faut savoir qu'à partir de 1990 désormais l'homologation des pistes ne se fera plus par la Fédération Nationale mais directement par la FIM et enfin ce qui va amener au clash de 1991-92 les motos en fait on commence à parler de l'amener des motos donc en fait la 500 le problème c'est que la 500 devient beaucoup trop puissante beaucoup trop coûteuse donc on commence à se poser des questions est-ce qu'il faut passer à 4 temps est-ce qu'il faut rester à 2 temps on passe est-ce qu'il faut autoriser les bicylindres est-ce qu'il faut est-ce qu'on peut aussi encore laisser des monos des 500 monocylindres par exemple nombre de cylindres par exemple sur une moto voilà certains demandent que ce soit libre d'autres demandent que ce soit limité à 4 ou à 2 ou alors on passe par exemple au 375 cm3 à 3 c'est une proposition de japonais ça notamment ou alors proposons de monter à 750 comme en superbike mais là la FIM s'y oppose puisque ça ferait une concurrence avec le superbike justement la fin de l'année 1990 en fait est marquée donc par d'âques de station entre 3 sociétés donc motomédias plus ou moins proche de l'Irta 2Way Promotion qui vient d'être monté par Bernie Colston et son expérience de la Formule 1 notamment avec plus ou moins l'appui également de l'Irta dans ce... et de la repas et enfin la... dans la Formule 1 donc Promotion L'Espolte donc une... société appartenant à la Banque Banesto en fait qui gère du marketing sportif notamment dans le cyclisme via l'équipe Banesto plus ou moins dans le football également et également le droit à l'image et l'aspect marketing dans certains pilotes notamment donc ici en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au mois d'octobre la FIM fait clairement savoir que TWP on ne peut pas en entendre parler on ne veut pas de société impliquée en Formule 1 donc TWP de hors d'âge son offre est rejetée Bernie est remerciée ainsi donc le Grand Prix de Hongrie et de Belgique vont disparaître du calendrier 1991 de ce fait ensuite ici donc des négociations débutent exclusivement avec la Dorna en décembre janvier février 1991 et ainsi le 26 février 1991 la Dorna est officiellement présentée à la presse en fait officiellement le contrat est signé c'est un contrat de 30 millions de dollars qui est signé sachant que Maurizio Flamini avait fait une offre un peu supérieure et là aussi Flamini est remercié parce que Flamini la FIM lui répond Monsieur Flamini vous vous occupez déjà de notre championnat superbike donc nous ne voulons pas d'une société impliquée dans ces deux championnats nous voulons clairement deux sociétés indépendantes la Dorna va rentrer par la petite porte au final la Dorna début juin 1991 est appelée par sa présentation Richard Golding le président de la Dorna missionne Romero Reiche célèbre cinéaste catalan pour parler de leur projet sur les droits télé mais durant la présentation Romero Reiche tape sur la table les journalistes ne comprennent pas simplement Romero Reiche voulait écouter le match entre Calix et Barcelone en même temps qu'ils présentent voilà donc ici Romero Reiche sera renvoyé un peu plus tard de la Dorna et créera Mediapro et pour la Dorna il est toujours en train de faire ses preuves donc la Dorna doit trouver un nouvel homme ici très rapidement on va donc on va donc demander à la Dorna de faire ses preuves après ce qurec preuve qui va arriver ici extrêmement rapidement puisque quelques jours après cette conférence la guerre du Goss la vie est déclenchée le Grand Prix de Rijeka qui avait contre toute attente était maintenu alors que l'organisation était catastrophique le Grand Prix s'était extrêmement mal passé la piste était vieillissante ce Grand Prix du Goss de la vie donc est annulé officiellement il faut donc trouver une piste en urgence pour organiser un nouveau Grand Prix ce sera donc le Grand Prix de Madrid organisé sur la piste de Rarama qui était la première piste de réserve du championnat puisque Rarama organisait en alternance le Grand Prix d'Espagne et donc cette année-là ils n'organisaient pas le Grand Prix d'Espagne ils ont organisé le Grand Prix à Rerez donc Rarama est mis sur pied en environ un mois par la Dorna grâce à un nouvel homme Carmelo Espezata donc Carmelo Espezata c'est le spécialiste circuit de la Dorna effectivement c'est un c'est un c'est un c'est un homme qui a été un petit peu pilote mais très peu pilote qui a été plutôt les champions de pilotes basques dans sa jeunesse effectivement mais qui avec justement est un homme de confiance dans la Dorna qui est au sein de la Dorna depuis longtemps qui a participé notamment pour la Dorna à la construction du circuit de Calafat et du circuit de Montmelo voilà donc ici Espezata ici mais en oeuvre c'est un homme qui remplace le Grand Prix d'Inter Lagos qui a été également annulé en raison d'une inspection de Francon Chini qui émet un effet défavorable à l'organisation de la Grand Prix sur Inter Lagos voilà donc ces deux Grand Prix le Grand Prix de Madrid et le Grand Prix de Vitesse du Mans font vite la preuve que la Dorna est une organisation extrêmement compétente pour organiser les Grand Prix voilà on a également cette même année l'organisation de la Grand Prix de Valaisie mais là c'était prévu avant l'arrivée de la Dorna mais Bernie Eccolson revient avec une nouvelle proposition que la FIM semble ne pas pouvoir refuser en fait Bernie Eccolson va revenir ici avec l'IRTA et la ROPA donc via TWP avec une proposition de 600 000 dollars par course plus des primes une organisation égale à la Formule 1 c'est à dire une organisation de très grande qualité voilà ce qui va conduire à un des pires hivers vu dans l'histoire de la moto en fait l'hiver 91-92 sera sans doute l'hiver le plus agité en août 91-91 l'heure est grave le risque d'étition est bien réel d'un côté Mike Fumby Bernie Colston et la ROPA donc IRTA ROPA ITC qui devient TWP en septembre et de l'autre côté de l'autre côté la FIM et les constructeurs japonais entre les deux la Dorna la Dorna en fait elle est intéressée par les idées par certaines idées de Bernie opposées à l'autre et surtout liées à la FIM la FIM la FIM est en fait en pleine restructuration et en pleine bataille interne les japonais ne veulent pas entendre parler de quelconque modification et aimer les pilotes il faudrait bien que ça change notamment donc en fait d'où le succès du projet de World Series de Bernie Colston donc ici les World Series proposeraient plus de 50% de revenus par rapport aux droits de télé aux pilotes et aux écuries donc les pilotes seraient réellement payés notamment payés par Bernie à ce moment là Bernie nous s'occupe du côté des promotions la Dorna resterait au sein du projet si elle est d'accord pour seconde Bernie par rapport à tout ce qui est marketing de l'autre côté l'Herta elle aurait le droit à réglementation technique et la ROPA tout ce qui est circuit donc les championnats se compenseraient à ce moment là de 14 circuits plus un autre grand prix pour une fédération qui n'a pas de circuit ici voilà donc ça fait son chemin on pense à Yann Thiryak le manager de Boris Baker comme manager de la série donc ici début septembre 1991 on a un projet qui tient la route en face de la FIM voilà donc ici ce qui se passe c'est que la Dorna va entrer en négociation donc le 13 septembre 1991 va entrer en négociation avec Bernie Gelston justement pour faire une non-concurrence donc ce qu'elle reste c'est à dire qu'en fait les deux parties ne veulent pas courir sur le même circuit le même jour ou même sur le même circuit d'autant qu'en plus par exemple la fédération australienne notamment fait part de son intérêt pour les World Series donc en fait l'heure est vraiment grave pour la FIM ici Jos Fesson qui est intéressé par le projet mené par l'IRTA va rencontrer les gens de l'IRTA justement pour parler pour négocier pour les ramener dans le droit chemin donc en fait ce qu'il se passe qu'un jour plus tard lors du Grand Prix de la FIM à Montmelo qui est une propriété de la DORNA ici Fesson l'IRTA la ROPA et TWPE organisent une rencontre qui va durer plusieurs heures durant les jours suivants on va avoir le droit à une négociation d'accord avec la DORNA également qui est impliqué puisque la DORNA vient signer nos contrats jusqu'au 31 janvier 1996 et ici donc ce qui se passe ici c'est qu'un accord de principe est trouvé mais en fait le problème c'est qu'en fait il faut que ce soit ratifié par la FIM en fait c'est ce qui se passe maintenant c'est qu'on a un imbroglio puisque JOS FASSEN a signé l'accord en son nom propre et non pas au nom de la FIM donc ce qui se passe c'est qu'on va avoir un congrès en Nouvelle-Zélande qui va se passer pour ratifier cet accord et en fait la FIM ne veut pas en entendre parler de la FIM elle elle veut statut quo elle veut rester là même si ce championnat mériterait des améliorations elle ne veut pas en entendre parler alors que la DORNA elle est d'accord puisque la DORNA effectivement a signé cet accord l'IRTA elle est carrément debout puisque l'IRTA c'est retiré de la FIM également en fait ils ont retiré leur statut c'est-à-dire qu'ils ont modifié leur statut pour que les membres associés comme ils étaient membres associés la ROPA également donc ça fait que maintenant en fait s'ils organisent une course dans ce cadre de grande série elle ne serait pas reconnue en fait simplement le circuit fait adresse en grade ça ne serait pas reconnue donc pour démêler tout ceci au final l'idée de grande série va être abandonnée un accord donc va être trouvé finalement durant ce congrès en Nouvelle-Zélande et donc on va avoir ici un accord quadripartite entre la TWP la DORNA la FIM Iliarta donc ceci met fin de manière automatique à l'accord avec Motomedia donc Motomedia doit résilier son accord avant le 31 décembre 1991 ce qui sera fait donc Motomedia cesse d'exister et donc le nouveau promoteur du championnat sera d'une part TWP d'autre part la DORNA voilà pour raccourcer mais ceci ne plaît pas aux japonais puisque de nombreuses clauses justement met fin justement à certains avantages japonais donc les japonais eux refusent suivi d'autres motoristes ce qui fait que le MotoGP fin 1991 n'a plus de constructeur voilà ça va donc être de longs mois de négociations afin de ramener tout le monde à un accord qui permettrait d'avoir une organisation de championnats 1990 cela il n'a à Bernie le droit TV il nous a certainement énervé donc Bernie nous courtisait depuis 2-3 ans et là donc nous avons décidé avec Bernie de nous séparer et de créer notre propre championnat Mike le MBA à propos de la saison 92 le 15 novembre 1991 le 15 novembre 1991 marque quand même une date assez importante la descente de MotoGP puisque ici se réunit en Nouvelle-Zélande le congrès la FIM annuelle de la FIM donc ici Yosfason qui a signé en son nom propre l'accord avec la Dorna des WP et l'IRTA et la ROPA en fait présente le projet qui est logiquement donc retoqué par la FIM puisque la FIM est opposée les japonais étant également du côté de la FIM parce que les japonais en cas de signature de cet accord aura refusé de fournir les motos aux écuries donc ici en fait Richard Goldinger explique qu'il a signé un nouvel accord un nouveau protocole d'accord avec Bernie Colston également et McClendon donc c'est un accord modifié c'est un compromis en fait en fait sachant que en fait ceux-ci rend qu'Aluc lance un accord avec la Dorna donc la Dorna en fait se range du côté de TWP voilà notamment donc puisque effectivement Bernie Colston lui revient avec un nouvel accord auquel il propose 4 millions de dollars en 1992 93 94 ensuite 5 millions 95 96 et enfin après 6 prolongations de l'accord 7 millions donc effectivement c'est un accord qu'on ne peut pas refuser donc ici la FIM se retrouve avec plus aucun diffuseur en fait tout simplement donc la FIM accepte au final après d'âpre négociation le compromis d'accord mais ce n'est pas le cas des japonais et maintenant je vais vous détailler le compromis d'accord qui est trouvé le calendrier ainsi que les pays seront désignés par Bernie donc en fait le calendrier en fait il sera composé de 14 manches plus une 15ème manche dans un pays sans circuit avec euh approbation unanime du nouveau conseil permanent donc les dates les lieux les organisateurs les chaînes de télé seront à la charge de Bernie et Colston ici donc de TWP ensuite pour y piloter dessus 30 pilotes pour le moment 30 pilotes plus 20 sidecars puisqu'également il est demandé que les sidecars à la demande de l'urta sont maintenus au sein des week-ends donc en fait les sidecars joueront un peu le rôle de la formule 3000 ils ouvriront le samedi en fait le enlevé de rideau ensuite ici nous avons donc également au niveau du réglementaire en fait donc au niveau du réglementaire les règlements seront définis par la FIM avec pour le point de vue technique avec l'aide de l'urta ici ensuite les pilotes les laissé-passer les laissé-passer les salaires seront fixés par un consortium DORNA TWP puisqu'effectivement c'était une demande des pilotes en fait les pilotes simplement voulaient avoir vraiment un vrai salaire donc ici effectivement Bernie s'engage à vraiment les payer bien les droits de TB comme ce qui avait été fini justement voilà donc ensuite ici vous aurez également donc un conseil permanent comme j'expliquais qui est créé donc le conseil permanent c'est DORNA TWP IRTA plus la FIM avec un dernier mot et un droit de veto pour la FIM c'était une demande de la FIM donc voilà du côté médical le docteur Costa obtient les pleins pouvoirs voilà ce qui était une demande de l'IRTA ici les plaques de couleur qui était une vieille demande de l'IRTA sont supprimées désormais c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura plus de couleur noire pour la 125 de couleur verte et de couleur jaune obligatoire pour les pilotes couleur libre pour les pilotes également numéro libre également ce qui était déjà le cas dans les faits mais la manière définitive l'accord entre motomédia et la FIM est définitivement supprimé tout comme d'ailleurs l'accord entre la DORNA et la FIM qui est rendu caduque et qui est remplacé par l'accord signé le 15 entre la DORNA et TWP voilà donc ensuite ici toute modification du règlement de ceci présent règlement en fait sera soumise à l'accord obligatoire de la FIM tout comme d'ailleurs le starter et l'officier de sécurité sont à la charge de la FIM tout comme chaque Grand Prix devra avoir un représentant permanent de la FIM au sein de ce bureau permanent en cas de problème effectivement et le starter du Grand Prix lui par contre et le directeur de course sont un mixte entre la FIM TWP et les fédérations nationales et pourtant en fait tout ceci est quand même pas mauvais et pas mauvais c'est une bonne idée ça porte bonnes idées et j'ai oublié un dernier point l'homologation des pistes pour le coup repasse à la FIM en fait passée une période l'homologation des pistes était plus ou moins passée à l'IRTA puisque la FIM est homologue à peu près tout et n'importe quoi donc l'IRTA avait décidé plus ou moins d'homologuer les circuits via aussi l'accord des pilotes depuis 82 plus ou moins donc ici effectivement on obtient un accord qui est quand même un bon accord qu'on voit en fait satisfait un peu tout le monde et pourtant les japonais vont délancer l'accord voilà ensuite voilà 1990 c'est relativement bien passé mais en fait début 91 commence à ne pas être nombreux points de discord donc là je vais résumer un peu les points de discord qu'on a comme ça vous permet parfaitement de comprendre alors donc en fait ici le premier point de discord c'est sur les motos comme je vais expliquer effectivement les motos donc on parle de plus en plus soit d'augmenter la cylindrée à 750 cm3 soit de la réduire à 375 avec trois cylindres mais un autre problème c'est qu'on se pose la question est-ce qu'il faut mettre des deux cylindres aussi des bicylindres en fait le problème c'est que les japonais sont contrôlés bicylindres puisqu'en fait les japonais n'ont pas produit de moteur bicylindre donc pour eux en fait tout bloc eux ils veulent pas changer ils veulent un statu quo et ils veulent l'augmentation par contre du lest et l'inertie au niveau des moteurs ensuite on a le problème la fédération australienne en fait la fédération australienne est une fédération qui veut faire scission et qui est très fortement séduite comme je vous l'ai expliqué par les thèses de Bernie Carlson en fait la fédération australienne est en discorde contre la fédération internationale au sujet du circuit en fait ils voulaient organiser un camp qui a été refusé par la FIM qui avait signé un contrat avec Philippe Eisen tout simplement ensuite le coût le coût des motos ici les japonais ils soulèvent le problème le coût des motos une 500 d'usines ils en produisent 15 à 20 dans l'année et ça coûte 650 000 dollars donc pour eux il faudrait réduire les coûts voilà et ils ne savent pas comment faire ils ne peuvent pas produire des ils n'arrêtent pas à produire des deux cylindres alors leur solution de passer à 375 en fait il a été refusé il ne passe pas après la FIM l'IRTA est contre également les pilotes sont contre également ensuite on parle aussi en 125 et 250 cm3 d'interdire les motos usines et de passer uniquement sur des motos de type satellite et de passer seulement à deux pilotes usines là aussi ça sera un point de discorde aussi notamment au niveau des japonais donc effectivement on parle également de 750 cm3 4 temps voilà on commence vraiment à parler de 4 temps ici on commence à parler de 4 temps mais en fait ici les japonais pointent en fait que tout simplement au niveau des coûts ça risque de faire exploser les coûts et que ce sont contre eux ils veulent rester au statu quo effectivement à des 4 cylindres à 500 cm3 ensuite il faut mettre en place à cette époque on commence à se dire il faut mettre en place un médecin unique et pas 15 médecins pas 15 médecins un par pays il faut mettre un docteur unique pour chaque grand prix et donner plus de moyens avec l'uniquaire mobile donc ensuite en fait ce qui va se passer pour vous résumer donc au 1er décembre 1991 il n'y a toujours aucun grand prix qui est organisé suite au désaccord je vous ai expliqué il n'y a aucun grand prix qui est organisé aucun aucun grand prix n'est inscrit aucun grand prix ne fait partie de la juridiction de la FIM donc là ça va se régler effectivement pour vous l'expliquer donc maintenant ensuite les ici on va aller vers une harmonisation entre les grands prix entre justement tout le monde l'AFIM effectivement qui va l'AFIM l'IRTA la DORNA tout le monde va s'enroniser finalement ensuite ici donc l'accord finalement qui avait été signé va être modifié légèrement mais sera ratifié comme je vous l'expliquais donc notamment au niveau du nom du pilote des white cards également puisque les japonais ont fait pression pour que des white cards supplémentaires voilà c'est Japon ensuite un autre point c'est un grand prix par exemple viendrait à ne pas pouvoir être organisé par la fédération ou alors aurait un problème au niveau d'un contrat en fait ce contrat pourrait dans ce cas là être substitué par une autre partie de la fédération ou alors carrément l'AFIM qui se met à la place de la fédération ici par exemple c'est le cas du grand prix l'australien en 1990 qui s'est passé selon ce format donc ensuite voilà effectivement donc on a le problème du sidecar également le sidecar également qui pose problème donc ça passe à 24 pilotes le sidecar ça sera organisé ça sera progressivement viré du championnat du monde donc en fait tous ces accords en fait vont être signés le 28 février à Genève finalement et durant la saison finalement juste quelques petits en fait cette baisse de travail elle est quand même pas mal quand on y réfléchit mais les japonais ne sont toujours pas contents donc ici retour au table négociation en décembre janvier et début février 1991 et 12 après de longs mois de négociation donc on va enfin arriver peut-être à quelque chose donc ici en fait la principale demande des nippons c'est nous on ne veut absolument pas que le règlement technique soit fixé par l'IRTA en fait il faut savoir que les japonais ont toujours été les pires ennemis de l'IRTA parce que l'IRTA pour les nippons ça a toujours été des emmerdeurs ni plus ni moins c'était des emmerdeurs un truc des emmerdeurs d'IRTA donc en fait on arrive à un compromis donc en fait le règlement technique en fait la FIM tranche et la FIM dit nous en termes de technique nous ne sommes pas compétents nous ne sommes pas assez compétents par contre Mike Twimby, Michel Métrault et Serge Rosset sont des gens qui sont dans le métier depuis longtemps notamment Trimit est un ancien pilote Rosset ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le métier c'est lui qui a construit notamment les châssis pour elf voilà Métro c'est quelqu'un qui est un donateur important donc eux vont avoir un droit de regard assez important sur tout ce qui est technique dans ce sport notamment par exemple le choix aussi également des écuries qui seront sur cette saison donc là également demande de l'IRTA donc de Michel Métrault suite à une lettre des japonais qui envoient puisque les japonais demandent que le seuil soit relué à 36 donc effectivement il y aura 36 concurrents qui seront autorisés de manière permanente sur la saison pour les 3 catégories plus 20 en sidecar à prendre part à la saison plus suite à une autre demande des japonais les japonais voulaient que au cas par cas on puisse autoriser des pilotes nationaux à piloter sur le grand prix donc là également on a la création du système white card actuel donc voilà donc enfin on arrive à un compromis l'IRTA d'autant va être content puisque l'IRTA effectivement elle gagne le droit de s'occuper du règlement technique d'aspect technique et mais également très important de la sécurité l'IRTA sort en charge de la sécurité sur le circuit voilà notamment via Jacuto pour les paddocks et via Franco Unchini par exemple pour tout ce qui est aspect sécurité donc ici on arrive enfin à un accord qui est signé moins d'un mois avant le début de la saison donc les japonais sont enfin contents ils vont fournir donc les motos enfin fourniront les motos plus de mesure de rétention des motos voilà les écuries reçoivent enfin leurs motos enfin moins d'un mois avant le début ce qui est quand même pas mal et la FIM la DORNA l'IRTA et TWP ont enfin obtenu ce qu'ils voulaient l'acceptation de cet accord donc l'accord est signé au terme d'un congrès exceptionnel de la FIM entre le 26 février et le 2 mars donc voilà trois semaines avant le dépôt de la saison au Japon enfin la saison moto 1992 va pouvoir commencer ok le championnat 1992 a pas trop mal se passer donc ce qu'il faut savoir c'est que le calendrier 1992 n'est simplement publié que le 28 février 4 courses disparaissent donc le Grand Prix des USA qui a été source de nombreux ennuis avec un circuit qui pose des problèmes notamment en cas de chute le Grand Prix d'Autriche même problème le Salzburg Ring aura le droit à un dernier rafinant mais il est supprimé du calendrier à la demande de Bernie le Grand Prix de Misano est supprimé également à la demande de Bernie puisqu'on ne peut pas organiser deux Grand Prix dans un même pays sauf appellation pour une entité qui n'aurait pas de circuit et enfin le circuit de Borno pareil le circuit de Borno est supprimé du championnat puisqu'on va faire des travaux à Borno et d'autant qu'en plus la situation politique en Tchécoslovaquie a fait que la Tchécoslovaquie va se scinder en deux pays donc le temps que ça s'organise ensuite on a également le retour de certains grands prix on a le Grand Prix de Hongrie qui avait été viré pour des raisons d'organisation en 1991 on a le Grand Prix d'Afrique du Sud qui revient suite à la réintégration de l'Afrique du Sud on a le Grand Prix du Brésil qui va à Interlagos malgré la réticence des pilotes et enfin on a un switch entre le Grand Prix de France le Grand Prix de France en fait il sera organisé à Manicourt à la demande de Bernie Goldstone et non pas au Paul Ricard voilà donc ensuite l'année effectivement va pas trop mal se passer effectivement ça va bien se passer les relations vont se normaliser il restera tout de même un problème quand même en fait d'une part la discipline en fait pour la commission de discipline en fait de la fédération en fait il va y avoir quelques modifications en fait au lieu d'avoir un jury de la FIM ce sera juridiction des pays maintenant et enfin fin 1992 TWV commence à se désengager en fait du Grand Prix et en avril 1993 en fait Bernie Goldstone secrètement revendra les droits de la TWP et la TWP à la DORNA pour 50 millions d'euros ah ça fut long épique je pense que même pour vous écouter c'était tellement épique ouais en fait je vous explique j'ai tenté de vous résumer en moins de trois heures des changements qui en fait font qu'on est passé d'un sport amateur en trois ans quasiment un sport semi amateur avec quasiment tout le paquet un sport vraiment professionnel à pointe de technologie c'est littéralement ce qui s'est passé durant cette période les 92 c'est littéralement ça les 92 en fait c'est littéralement la saison qui pose les jalons qui va poser les jalons de MotoGP en 2022 on en est encore à ces jalons qui ont été posés à cette époque voilà tout simplement ouais je me suis tout simplement forci 50 pages sur le site de la FIM je vous conseille le site de la FIM il est super intéressant il est hyper c'est très bien expliqué vous comprenez en fait c'est vraiment des comptes rendus mais littéralement des comptes rendus certaines fois de réunion c'est vraiment super bien expliqué c'est très clair à comprendre je vous conseille également ce qui m'a servi de base l'excellent article de Pado Grand Prix Pado Grand Prix franchement moi j'aime bien Pado Grand Prix j'aime bien le lire en bouquin parce qu'il est pas mal comme mag en fait l'article sur l'IRTA j'ai récupéré la série d'articles sur l'IRTA de cet article sur l'IRTA est hyper intéressant et permet vraiment de comprendre ce contexte permet vraiment de comprendre notamment l'importance que Bernie Eccleston a eu la moto Bernie Eccleston c'est moins connu mais Bernie Eccleston a eu un rôle super important c'est la moto en fait c'est lui quasiment qui organise ça avec l'IRTA la moto je dis pas que lui c'est un peu mon produit donc en fait je vous explique c'était donc la première partie la seconde partie sera nettement moins longue en fait la seconde partie je vais vous parler des pilotes des principaux favoris des pilotes des 792 des circuits des 792 t'as un tout petit peu de règlement technique encore pour préciser voilà ok mais ouais ça sera beaucoup plus court là c'est vrai que je vous ai infligé une grosse vidéo là effectivement voilà donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP donc pensez à liker si je trouve ça pas de liker un petit peu pensez à mettre des commentaires si je trouve ça pas de mettre un petit commentaire c'est pour une forme d'avancée ensuite ouais pensez à partager franchement parce que je vois que sur CycloGP par exemple il y a des gens qui partagent là un peu moins par exemple toi CycloGP CycloVerne CycloGP ça c'est pas partagé ce qui est dommage parce que bon ça me fait un peu chier d'avoir 20 vues 15 vues sur les vidéos alors qu'elles sont super intéressantes sans travailler et surtout j'ai le mérite à titre personnel de vous proposer souvent là par exemple la guerre IRTA IRTA FIM et je l'ai très très peu vu traiter je vais voir je ne l'ai même pas du tout vu traiter sur internet alors que c'est intéressant c'est des cas j'ai au moins ce mérite on va dire et d'autant qu'en plus comme je vous explique moi je fais un travail extrêmement documenté je travaille en fait il faut savoir pour moi le travail ça me prend à peu près 3 semaines à moi là par exemple 692 ça fait un an que je travaille dessus par exemple voilà donc voilà donc c'était Lionel bonne soirée et au revoir et au revoir